et bien bonjour nous revoilà pour une petite partie j'avoue que j'ai pas mal des petits problèmes d'enregistrement je fais des tests mais alors j'oublie un coup d'enregistrer un coup ça enregistre pas je ne sais pas ça marchait très bien avant donc là mais on y gagne en habillage donc là ça a l'air d'être parti je fais ça sur l'écran de contrôle donc on va se refaire dommage que la partie d'avant n'était pas enregistré parce que ça s'est terminé à la fatigue avec un deck ce que j'appellerais les decks les decks fait en deux minutes trente à l'arrache et qui fonctionne oui voilà de la main ma surprise ma grande surprise donc on va lancer la partie en plus je rush une petite petite mission du jour pour avoir un peu d'argent virtuel et oui tout est une question d'argent donc en théorie je vérifie de nouveau désolé pour les petites fenêtres qui s'affichent le contrôle de l'enregistrement voilà là c'est vraiment parti donc là un paladin j'ai pas fait mais c'était quoi c'était quoi c'était un un démoniste ça s'est terminé à la fatigue et j'ai gagné mais c'était vraiment épique c'est vraiment dommage j'aurais bien voulu que vous la voyez faire partager en tout cas ce petit moment rigolo alors qu'est ce qu'on garde on garde on garde on garde on garde du totem oui de la pioche les points de vie quoique non parce que j'aimerais bien avoir mon ça c'est poker allez les deux mon petit c'est pas lui mais voilà je cherchais un élémentaire c'est un élémentaire mais un petit diable de l'ombre on va dire bonjour on est poli qu'à furie 3 1 et donc c'est vrai que quand on le pose il se fait souvent défoncer enfin surtout face à un mag un magicien donc là c'est un deck avec pas mal de sort de de chamans et et quelques quelques serviteurs et c'est vrai que quand je me fais quand je me fais et bien pour pas dire je veux dire dinaï mais je veux dire un mot français mais j'arrive pas dinaï mes serviteurs c'est vrai que je me suis vraiment sortir mes serviteurs j'ai plus rien pour attaquer donc j'avais des des totems 0 2 0 3 boucher plein de vie et c'est donc j'avais un mur le mur de l'atlantique mais qui faisait aucun dégâts heureusement que les démos ils piochaient et qui se faisait deux points de vie par tour pour piocher m'invoquer des trucs je faisais grenouille machin à chaque fois je m'en sortais c'était très sympa c'était un bon exemple en fait de comment s'en sortir à l'arraché donc voilà il nous sort du token on va faire la même chose j'aime bien lui je pense qu'il va me le tuer élémentaire délié qui permet d'être boosté quand on sort quand on envoie des sorts avec surcharge et vous voyez j'en ai au rayon de terre au rayon de foudre tempête de foudre au rayon de terre moi je pense que la foudre la foudre va parler voilà ça c'est la petite légendaire légendaire du deck peut s'il se transforme pas ou se fait tuer assassiné assommer tout ce que vous voulez et totem langue de feu car super super carte je vais le mettre au milieu ça va ça va booster pour taper dedans je vais mettre très bien un petit coup de ouais petit coup de deux et puis un petit coup de est-ce qu'on le croit clean un peu on tape dedans comme un furieux j'aime bien finir par mettre un petit totem à la fin du tour et là c'était pas possible donc la gestion des cristaux de mana avec le chaman important parce qu'en fait que divin ohlala ça y est allez j'ai un deck paladin je fais la même chose la même bouclier divin et l'autre qui prend plus 3 plus 3 pour chaque bouclier divin perdus et un petit secret un géant de la voilà j'ai ça aussi dans le deck je crois que j'en ai deux peut-être ça arrive un peu tôt lui il peut pas être lancé il a 6 alors faut jouer le truc avec surcharge pour le booster il n'y a pas de doute que la tempête de foudre pas tortillé je n'ai pas d'autres non donc ça vaut 3 ça paraît cher mais réduit en surveillance au silence mais c'est trop tard pour un point de dégâts ça fait voilà il fait toujours 6 donc moi je vais je vais mourir là c'est dommage j'ai quand même un petit coup de ah je gagne un tour pas de risque pas de risque pas de risque il met un 4-4 là dessus un boost d'attaque de point de vie on s'en sort plus voilà ça c'est le totem victime on l'aime pas trop quand on l'a en face par contre on l'aime bien quand on l'a dans notre côté donc la surcharge voyez j'ai deux deux cadenas c'est à dire que je devrais avoir 6 et ben non j'ai acheté un sort à crédit tout à l'heure entre guillemets donc là je paye les agios les intérêts bon le liroy donc j'ai aussi cette légendaire là donc là je pourrai mais je peux pas si je commence à faire le liroy maintenant avec son truc là son secret j'y crois pas trop on va totemiser on va totemiser et passer on va totemiser et passer il gagne plus un il lui joue une carte il lui donne plus trois ça va faire encore ça va m'énerver ça furie des vents furie des vents on s'en fout pour l'instant quoi qu'un furie des vents avec un truc à charge ça peut oui mais bon il va mourir qu'est-ce qu'on peut réduire au silence déjà ça serait pas si mal et le premier serviteur que vous jouez à chaque tour coûte cristal de moi là on a nos sept cristaux on peut jouer ça il est vulnérable il nous reste si on fait le liroy top dedans on fait six donc il meurt largement nous on meurt largement et on a deux dragons un un en face si je le silence ça fait pas grand chose d'autre que faire aller on le liroy tant pis le général quand je fais ça je suis la connerie ah le secret on peut pas en tir manger du poulet oui monsieur est-ce qu'on peut faire quelque chose on peut faire ça et rien d'autre par le temps par la panique on s'est débarrassé de sa saloperie mais il y en aura d'autres c'est sûr à venir vous n'êtes pas ah bah tiens donc on va aller faire le même puisqu'on a le même ça sent pas bon ça sent pas bon là quoique les cinq points c'est meilleur ouais là y'a pas le choix pas le choix pas le choix ah là là il est ressuscité avec un point de vie excellent oh putain ouais si on va lui faire boum on en donne tout on donne tout c'est épique bon il y a quand même des dégâts en face là furie du vent on s'encart un petit totem j'aurais bien vu un petit un petit provocation je pourrais lui donner provocation à un des deux pour s'il moins morfler mais bon si on morfle au moins on pourra jouer le géant de lave un peu moins cher parce que pour l'instant on a trop de points de vie si on peut dire j'apporte la vie oh bah il me sort que des légendaires là wow 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 donc là il m'a réduit à 15 non ? ça j'aurai du mal hein à part que j'ai mangé en de lave là qui gratos du coup mais j'en demandais pas tant bon bon il y a lui j'ai deux surcharges donc si je fais 6 il me reste 1 bah si c'est ça et 0 vous n'êtes pas vrai et là on va mettre on va y aller à fond on va lui mettre provocation à lui on va lui donner euh des totems plus 2 on fait des jetons quoi ah et terminé d'accord ça va s'il m'en tue pas 2 c'est important que justice soit faite allez vas-y ça joue roleplay hein d'accord voilà je suis ça me sauvait presque non ça me sauvait ouais j'ai pas le temps de lui dire bien joué mais bien joué euh joanne tanneau bon j'aurais préféré vous montrer une victoire bon sang de bois allez à bientôt je vais essayer de la faire quand même